Bonjour et bienvenue sur cette vidéo Crazy Little Craft, une vidéo spéciale nouveauté. On va pas tarder à commencer, mais avant de vous les montrer, eh bien j'ai trois petites infos à vous donner. Première information, je prends une semaine de vacances du 13 juillet au 21 inclus. Du coup, ça fait un peu court après la sortie des nouveautés, je m'en excuse. Je ne vis pas seul et je ne pouvais pas décaler cette semaine de vacances qui est posée depuis belle durée. Et bien évidemment, les nouveautés devaient sortir un peu plus tôt, mais je n'ai pas encore rattrapé tout le retard que j'ai dû prendre à cause de mes soucis techniques il y a un mois. Donc je m'en excuse, si vous voulez recevoir très rapidement vos nouveautés, je vous conseille de commander au plus tard le jeudi qui arrive, donc le 11 si je vous dis pas de bêtises, car le 12, vendredi 12, je préparerai toutes les commandes passées la veille et je ne suis pas sûre de pouvoir préparer les commandes passées le vendredi matin. Deuxième information, toujours liée à la période de juillet et août, les filles de la DT ont aussi le droit de souffler un petit peu. On va réduire le nombre de publications Crazy Little Craft pendant ces deux mois-là, donc il y en aura un peu moins à partir de la semaine prochaine. Je pense à deux par semaine, mais peut-être que des fois il n'y en aura qu'une, ou peut-être des fois, exceptionnellement il y en aura trois, je ne sais pas. Troisième petite info sur le groupe 100% Crazy Facebook, que je vous encourage à rejoindre évidemment, on a eu une petite conversation autour des compositions avec les masques à tampon et certaines d'entre vous ont des difficultés à réaliser des compositions à partir des masques. Du coup, à la fin de cette vidéo, je vais vous proposer trois compositions de masquage avec les nouveautés que je vais vous présenter aujourd'hui. Une pour chaque planche où il y a des masques à tampon et je vais essayer dans l'été de vous faire des très courtes vidéos pour vous montrer des idées de masquage avec les différentes planches de tampon. Ce sera, je pense, sur Facebook et non pas sur Youtube, parce que je vais vous faire des choses assez rapides, mais qui vont vous montrer étape par étape comment réaliser une scène. Ce n'est pas encore tout à fait défini dans ma tête, mais je pense qu'on va partir sur un format un petit peu de ce genre-là. Allez, je ne vous embête pas plus, on passe tout de suite à la découverte des nouveautés. Il y a donc au total six planches de tampon, trois petites et trois plus grandes. On commence tout de suite par la première, qu'il s'agit de Level Up, la planche de tampon spécial geek dont je vous avais parlé à la dernière sortie, celle qui n'avait pas pu arriver. Donc ce message écrit Level Up en trois dimensions, entre guillemets, en tout cas en effet, perspective, et en dessous vous avez écrit « Un geek ne vieillit pas, il gagne en expérience ». Ça, ça va leur plaire, ne vous inquiétez pas. Deuxième planche de tampon, il s'agit d'une nouvelle planche de la collection Graphique, Graphique 3. Donc ici, vous avez un mélange de rayons lumineux, vous avez des étoiles, des petits ronds, enfin c'est un fond qui m'est passé par la tête et il a fallu que je le dessine tout de suite parce que vraiment je le voulais, je le voulais, je le voulais, voilà. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près, il y a énormément de détails sur ce tampon et je le trouve particulièrement intéressant. Ce n'est pas un vrai demi-cercle, attention. Néanmoins, vous verrez plus tard dans la vidéo qu'on peut très bien créer une auréole complète autour d'un motif. Troisième planche de tampon, il s'agit de Crazy Jazz, elle est dessinée par Laetitia et je suis sûre que vous allez fondre pour cette bouille qui forcément donne le sourire, moi elle me fait beaucoup rigoler. Je le trouve absolument adorable ce petit jazz. Il est accompagné de sa petite planche de masquage et je vous montre plus en détail les tampons. Forcément il y a Jazz, voilà, c'est le but. Il y a un petit chapeau, alors je me suis un peu ratée sur les précédents tamponnages, il y a un chapeau haute forme, un nœud papillon et un message concentré de bonne humeur. Comme je vous le disais, moi il me fait sourire ce jazz, donc c'est du concentré de bonne humeur. Quatrième planche de tampon, une grand format, destination New York pour tous les amoureux de la ville de New York. Je vous ai dessiné une planche de tampon. Vous retrouvez une petite chibi, mais Statue de la Liberté cette fois. Alors pour l'anecdote, cette petite chibi, je l'ai dessinée il y a environ trois, voire peut-être même quatre ans. Et je n'attendais qu'une chose, c'était de pouvoir vous la caser dans une planche de tampon. Voilà. Elle a attendu. Vraiment beaucoup attendu. Sur cette planche de tampon, vous avez aussi des immeubles. Vous avez une pomme avec New York City, les initiales de New York City à l'intérieur. Un taxi, un panneau one way et un panneau directionnel avec les plus grandes zones de New York. Nouvelle planche dessinée par Laetitia. Oui, une deuxième. Il s'agit de Relax. Donc ce sont deux adorables paresseux. Un complètement endormi et un beaucoup plus éveillé. Accroché à leur branche avec quelques textes pour les accompagner. Vous avez également les petits Z pour la sieste. Voilà, pour simuler le hashtag sieste, d'ailleurs aussi. Niveau texte, on a Demain. Oui, Demain, c'est bien. Procrastination oblige. Le deuxième, c'est Relax. Tu vas y arriver pour encourager. Et vous avez également quelques petits textes en taille standard crazy pour accompagner ces tampons. Et enfin, arrive en dernier, le gros tournesol que vous avez déjà vu du coup sur la présentation du bullet journal du mois de juillet. Comme vous avez pu voir, j'ai pu faire des pales. Alors moi, je suis vraiment fan de mon bullet journal du mois de juillet avec ce gros tournesol. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve qu'il ressort super bien. Et je vous mets un petit rappel ici. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous mets le lien pour aller voir toute la compo sur le blog. On passe maintenant aux exemples de masquages. Je suis restée très simple sur les exemples de masquages pour aller un peu plus vite, tout simplement. Mais néanmoins, ça va vous donner des idées de composition. Et je suis sûre que ça peut vous inspirer. Et vraiment, si les petits exemples que je vous montre là vous inspirent, ce serait super chouette de venir les partager avec nous sur le groupe 100% Crazy. Parce que du coup, ça nous permettrait à toutes et à tous de voir finalement la vision de chacun par rapport à ce que je vous ai présenté là. Donc je commence par Jazz. Donc Jazz, je ne l'ai pas tamponné en premier, simplement parce que je lui ai rajouté un accessoire. Et quand on rajoute un accessoire, il faut bien réfléchir pour savoir est-ce que l'accessoire va passer par-dessus mon motif principal. C'est le cas, le chapeau couvre une partie de la tête. Donc je tamponne d'abord le chapeau et ensuite, après avoir mis le masque, j'ai tamponné Jazz. J'ai mis également un masque sur Jazz puisque j'ai voulu rajouter un fond derrière mon motif. Pour ça, j'ai utilisé la planche de tampon graphique 1 et je suis venue tamponner deux fois un des tampons de cette planche là. Et j'ai mis une petite feuille de brouillon en protection pour éviter que les rayonnages de mon fond aillent trop n'importe où et se chevauchent trop. Une fois que mon fond est réalisé, je sais que je ne vais plus tamponner par dessus, eh bien, j'enlève les masques dans l'ordre inverse où je les ai posés. C'est à dire, j'enlève d'abord Jazz puisque c'est le dernier que j'ai posé et ensuite, j'enlève le chapeau puisque c'est le premier que j'ai posé. Et là, on découvre toute la beauté du motif et moi, je trouve juste sa bouille exceptionnel, mais vraiment. Je vous montre ce que ça peut donner avec une mise en couleur parce que je pense que c'est plus intéressant à voir. J'ai scanné le papier une fois que je l'ai mis en couleur et moi, je trouve ça juste génial. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, il ne faut pas hésiter. Ensuite, je vous montre un masquage très similaire cette fois avec la statue de la liberté. Donc, j'ai tamponné la statue de la liberté. Je n'ai pas d'accessoires à lui rajouter à cette petite chibi. Elle a déjà tous les accessoires qu'il lui faut dessus. Et du coup, je n'ai juste qu'à masquer mon motif principal et je vais venir tamponner derrière les bâtiments qui ne sont pas très définis. On n'arrive pas à distinguer quel type de bâtiment c'est exactement. C'est une bonne chose parce que finalement, ce tampon, on peut l'utiliser pour tout un tas de créations liées à la ville. Voilà. Sans forcément qu'on pense à New York tout de suite. Et du coup, je vais venir décomposer ce tampon immeuble en deux pour prolonger, en fait, tout simplement le motif. Et je les ai volontairement placés plus haut que la base de ma statue de la liberté pour accentuer la notion de profondeur, d'éloignement des bâtiments par rapport à ma statue de la liberté. Je range mon petit masque à l'arrière. Alors moi, je les range à l'arrière de mes planches de masquage parce que du coup, ils adhèrent beaucoup mieux là et au moins, ils sont toujours bien rangés. Voilà. Et bien évidemment, je vous montre le résultat de cette composition une fois mise en couleur. Alors je vous avoue, c'est un peu bavé parce que j'étais sur du papier Bristol et que j'ai utilisé pas moins de cinq références de feutres pour la mise en couleur de la statue de la liberté. Donc forcément, avec du Bristol, ça bave. Bref, on passe au dernier exemple. Ici, j'utilise l'un des paresseux, celui qui est complètement endormi. Et du coup, comme il était complètement endormi, eh bien, j'ai eu envie de lui mettre un peu la tête dans les étoiles. En attendant, comme vous pouvez le voir, c'est pas toujours évident de poser le masque en un seul coup. Moi, ma petite astuce personnelle, c'est de commencer à poser le masque sur les endroits où il y a le plus de détails. Comme ça, plus je correspond à plein de détails différents et plus mon masque va être bien positionné dans son ensemble. Et donc voilà, je vous disais la tête un peu dans les étoiles et pour ça, j'ai utilisé le nouveau tampon Graphic 3. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, je peux faire un halo tout autour de mon motif principal sans problème, même si ce n'est pas un vrai demi-cercle. Pour enlever les masques, très attention. Celui-ci, par exemple, est très détaillé. En plus, les griffes sont bien découpées correctement. Donc, allez-y doucement, en n'hésitant pas à partir de différents endroits du masque pour éviter qu'il y ait des problèmes de déchirement. Les masques sont forcément découpés pile poil, légèrement moins même que les motifs. Donc, forcément, ils sont très fragiles. Et voilà, je vous montre également mon petit paresseux mis en couleur. Et moi, je trouve l'image géniale. Elle se suffit presque à elle-même, en fait, finalement, comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. J'espère que les nouveautés vous plaisent. N'oubliez pas une semaine pour commander si vous souhaitez les recevoir très rapidement. Un petit pouce bleu, c'est toujours adorable et ça fait toujours plaisir. Et bien entendu, avec les filles de la DT, on vous retrouve très bientôt pour des créations avec ces nouveaux tampons sur les différents sociaux Facebook, Instagram, Pinterest et sur le blog. Voilà, je vous fais d'énormes de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501